Générique Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, quatrième volet de notre semaine sur l'agriculture, avec notre dossier du jour qui sera consacré à l'investissement agricole au Rwanda. Au programme également de cette émission, la République démocratique du Congo a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Samy Badibanga, un membre de l'opposition, comme le prévoit l'accord politique du 18 octobre. Et en Gambie, la campagne électorale pour la présidentielle a débuté ce mercredi. Trois candidats journalistes, dont le président Yaya Jamé. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Anani Poirier, vous êtes économiste. Bienvenue. Merci Fanny. Et avec nous également, notre éditorialiste, Alfred Chogneau. Bienvenue Alfred. Merci Fanny, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, je vous dis merci de leur accueil. Tout de suite, Actualité du jour. Le président congolais Joseph Kabila a nominé un nouveau Premier ministre ce jeudi. Il s'agit de Samy Badibanga. Une nomination qui fait suite à l'accord politique du 18 octobre dernier, qui prévoit qu'un gouvernement d'union nationale soit dirigé par une personnalité de l'opposition. Samy Badibanga avait d'ailleurs participé au dialogue national qui avait abouti à cet accord. En République démocratique du Congo, la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé d'organiser le scrutin présidentiel reporté était très attendu. Le voile a été levé ce jeudi 17 novembre après la désignation de Samy Badibanga. Il est chargé de diriger le gouvernement d'union nationale jusqu'à la nouvelle élection présidentielle dans le pays. Le 18 octobre, la majorité et une frange minoritaire de l'opposition ont signé un accord qui prévoit la constitution d'un gouvernement d'union nationale dirigé par un Premier ministre désigné au sein de l'opposition. Ce que nous recherchons aujourd'hui c'est la cohésion. Il faudrait qu'il y ait quand même une cohésion. C'est un monsieur qui ne représente absolument rien. Il est l'ombre de lui-même et il est grâce à la photo d'Étienne Tisekedi. Donc maintenant le maître ça ne sert à rien, on n'avance pas. Aucune base, je pense que le président voulant tout contrôler a pris le faible de tous de manière à pouvoir tout contrôler. Donc c'est un événement, ça ne fait pas avancer la République et on reste toujours sur la même ligne d'homme. Député national depuis 2011 à l'Assemblée du Parlement de la République démocratique du Congo. Il a siégé à la Commission des ressources naturelles jusqu'à sa nomination comme Premier ministre. Samy Badibanga est membre d'honneur depuis 1994 de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Son orientation politique, démocrate et socialiste a été influencée en partie par Étienne Tisekedi et Frédéric Kibassa, deux grandes figures de la vie politique en RDC. Il a beaucoup de défis devant lui, parmi lesquels il faudrait d'abord l'organisation des élections. En plus de cela, il faut restaurer un peu l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Et comme il peut se poser un problème de sa légitimité, je pense que le défi sera encore très grave parce qu'il faudrait atténuer les différentes tensions. La RDC traverse une crise politique depuis la réélection contestée du président Joseph Kabila en 2011. Cette crise s'est accentuée avec le renvoi de la présidentielle à une date non fixée suite à l'accord conclu en octobre entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition. Le nouveau Premier ministre issu de l'accord du 18 octobre, Samy Badibanga, devra aussi jouer le rôle de conciliateur. La particularité de la ligne politique de Samy Badibanga est de critiquer la politique gouvernementale en exposant toujours en parallèle des propositions concrètes. Une approche pragmatique sans doute à mettre en lien avec son parcours professionnel entièrement effectué dans le secteur privé avant son élection en 2011 comme député. – Alfred, d'après vous, pourquoi ce choix de Samy Badibanga ? – Fanny, je pense que Kabila a voulu éviter une forme de crispation s'il avait nommé quelqu'un d'autre à ce poste. – Voilà, exactement, parce que beaucoup de députés, des personnalités de son parti politique, enfin le PPRD, s'opposaient radicalement à la nomination de Vital Kameray à ce poste-là. s'opposaient aussi à la probabilité, à l'éventualité de la nomination de Azarias Robert-Roy à ce poste-là. Et donc il a pris celui qui, à ses yeux, peut incarner une certaine proximité avec l'opposition parce qu'il est issu de l'UDPS, c'est comme une sorte de clin d'œil aussi à l'UDPS, même si l'UDPS fait partie du rassemblement, donc de ceux qui se sont opposés et qui s'opposent radicalement à ce mauvais processus de dialogue. – Alors justement, il est le président du groupe parlementaire UDPS, dont les 42 membres ont été radiés en 2012 par Étienne Tichet-Squedi. Alors il n'y a pas quand même une volonté du pouvoir quelque part de fragiliser l'UDPS ? – Alors on pourrait le croire, mais au fond pour l'UDPS, ces 42 dissidents ont cessé d'exister pour le parti politique. Et c'est vrai qu'après l'élection de 2011, moi j'étais de ceux qui avaient considéré qu'Étienne Tichet-Squedi, en tant que président de l'UDPS, avait commis une erreur justement d'exclure ses députés. Mais enfin, qu'à cela ne tienne, c'était la décision de l'UDPS, et que donc, pour l'UDPS, ils ne font pas partie de l'UDPS. En même temps, idéologiquement, ils sont très proches, parce qu'ils sont issus, ils avaient été élus députés en ce nom-là. Et par pragmatisme, Samy Badibarantita acceptait justement de siéger au Parlement, parce qu'il se disait avoir la légitimité du peuple congolais, puisque c'était une élection directe, au suffrage direct. Donc, de ce point de vue-là, il y a une certaine légitimité. Simplement, par rapport aux autres membres de l'opposition, au poids lourd vraiment, qu'est-ce qu'il pèse réellement, Samy Badibarantita ? Je ne vois pas, réellement. Donc, ça va être un peu une transition molle, avec un premier ministre de vous. – C'est pas une solution de consensus ? – Peut-être pour ceux des partisans de Kabila, qui savent que, ben voilà, c'est un peu un toutou qu'on a mis là, il ne mord pas, ben évidemment, quand il y a des débats, il critique, en même temps il fait des propositions, mais bon, ça ne dérange personne, pratiquement. – Alors, pour quelque part, c'est une façon de quand même appliquer l'accord politique, tout en gardant la mainmise sur ce poste de Premier ministre ? – Absolument, absolument, Fanny, on est dans la continuité de ce dialogue qui n'a pas reçu l'assentiment de tout le peuple congolais. D'ailleurs, le plus curieux, c'est qu'il y a encore des discussions en cours aujourd'hui entre l'épiscopat congolais, les forces sociales et le rassemblement, pour trouver une issue, puisque la position du rassemblement est très claire, il faut le rappeler, c'est le 19 décembre, Kabila y part, et puis on met en place une commission pour assurer, justement, cette transition-là, et ne reconnaît pas Samy Badibang. Donc, on va vers une crise politique majeure à RDCongo. – Alors oui, le nouveau Premier ministre doit maintenant former un gouvernement d'Union nationale, un gouvernement auquel ne participera pas le rassemblement de l'opposition, qu'est-ce que cela laisse présager ? – Mais justement, les conflits, on y va, mais vraiment là, de plein pied, parce que le rassemblement ne se reconnaît pas dans ce processus, ne reconnaît pas ce dialogue. – Ne reconnaît pas ce Premier ministre que Kabila vient de nommer. Eh bien, on va vers l'affrontement, et ça, c'est le plus gros risque qu'il faut craindre pour la RDCongo. Je pense que Kabila se trompe, et même ceux qui ont organisé ce dialogue-là, ils se sont trompés sur un point, puisqu'on a entendu le discours de Kabila il y a deux jours devant les deux chambres réunies en Congrès. Dire qu'il faut respecter la Constitution, elle sera respectée. Mais qu'est-ce qu'il entend par respect de la Constitution ? Le respect de la Constitution, c'est de dire organiser les élections. Pourquoi n'organise-t-il pas les élections ? Pourquoi n'a-t-il pas tous les moyens en œuvre pour que les élections aient lieu, justement, un lieu et date prévu ? Alors, quand il dit qu'il faut respecter la Constitution, je ne sais pas ce qu'il entend par là. Est-ce le fait qu'il y a ce mauvais accord de Edem Kodjo ? Moi, je pense qu'il continue à se moquer du peuple congolais où il ne comprend même pas les termes du discours qu'il a prononcés devant la nation. Parce que s'il raisonnait un tout petit peu, il ne dirait pas respecter la Constitution. – Merci. Dans l'actualité également, en Gambie, la campagne électorale pour la présidentielle a débuté ce mercredi. Trois candidats sont en lice, dont le président, Yahya Djamé, qui brigue à cinquième mandat. Face à lui, Imama Kandé, dissident du parti au pouvoir, et Adama Barraud, investi par une coalition de l'opposition. Gladys Mamba. Lancement officiel des deux semaines de campagne électorale en Gambie. La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 1er décembre 2016 s'est ouverte mercredi 16 novembre en Gambie. Trois candidats sont en lice pour cette course à la magistrature suprême. Adama Barraud, investi par une coalition de sept partis politiques de l'opposition. Mama Kandé, ancien député du parti au pouvoir, et le président sortant, Yahya Djamé, au pouvoir depuis 1994. Notre campagne est axée sur la paix et la sécurité, et non pas la violence. La violence est comme un feu de forêt. On sait où elle commence, mais jamais où elle s'arrête. Tout le monde peut voter pour le candidat de son choix. Personne ne doit être forcé à voter pour moi. Le climat politique tendu ces derniers mois, entre le pouvoir et l'opposition, a encouragé la commission électorale indépendante à rédiger un code de bonne conduite pour inciter les candidats à mener une campagne apaisée. C'est le rôle d'ailleurs d'une commission électorale de fixer les règles du jeu sur ces aspects, oui, campagne apaisée, etc. Si c'est légal et que le pouvoir est décidé vraiment à faire dire à la commission électorale qu'il faut faire une campagne apaisée, c'est la meilleure façon de museler l'opposition, l'opinion gambienne. Ce sera une campagne qui va ressembler à rien du tout. Trois candidats dont le sortant, Yahya Djamé, qui est au pouvoir depuis 22 ans. Pour ce scrutin, 1422 centres de vote seront ouverts pour 53 circonscriptions électorales dans les régions administratives. Au total, 886 578 électeurs gambiens se rendront aux urnes le 1er décembre 2016 pour choisir entre les trois candidats en lice, leur prochain président. Alfred, c'est une élection jouée d'avance ? On pourrait le penser, puisque de toute façon, Yahya Djamé, qui est au pouvoir depuis de nombreuses années, en 1995, tient la corde et puis le dissident en face de lui fait partie de son parti et le candidat de l'opposition, il n'a fait pas le poids véritablement. Mais le vrai enjeu, c'est d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques vraiment, qui permettent à tous les candidats de pouvoir s'exprimer devant l'opinion gambienne. Est-ce qu'on est sûr, effectivement, que la Commission nationale électorale indépendante va jouer franc-jeu vis-à-vis de tous ces candidats qui sont en face ? Est-ce que l'opinion gambienne va suivre les deux opposants à Yahya Djamé ? Je n'en suis pas si sûr, puisqu'on sait que depuis 1995, souvent, les élections se sont passées dans des conditions très violentes et Yahya Djamé n'est pas reconnue pour être un démocrate, vraiment. – Alors pourtant, là, Djamé joue quand même la carte de l'apaisement. Il a déclaré « Personne ne doit être forcé à voter pour moi ». – C'est, j'allais dire, une forme de rhétorique de sa part, puisqu'il sait très bien que s'il perdait cette élection, il ne reconnaîtrait pas les résultats et il ferait encore un putsch, comme il en a l'habitude. Non, non, ce n'est qu'une manière de parler pour se donner bonne conscience vis-à-vis, justement, de l'étranger, mais en interne, je ne suis pas certain, effectivement, qu'il puisse accepter les résultats. – Alors, on ne peut pas penser qu'il y ait un scrutin libre, aujourd'hui, en Gambie ? – Pour qu'il y ait véritablement un scrutin libre, là, on est à trois semaines de l'élection. Il aurait fallu commencer cette campagne bien longtemps avant, pour permettre, justement, à chaque candidat, à ceux qui voulaient réellement concourir, d'avoir la chance de s'adresser véritablement à tout le pays, de circuler. Est-ce que tous ces candidats disposent des mêmes moyens de communication avec le peuple gambien ? Est-ce qu'ils disposent de même temps, de paroles, etc. ? Non, je ne crois pas. Je pense, effectivement, qu'il n'y a jamais continué à jouer à sa comédie de la démocratie et du pouvoir. Un coup, il condamne à mort les homosexuels, etc. Et un coup, il revient, il arrête des gens, il revient. Il est habitué à ce genre de comportement. Je pense, effectivement, que si on veut aller… Il est au pouvoir. Si on veut aller véritablement vers des élections apesées et dignes de ce nom en Gambie, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut fonctionner. Et je regrette que l'Union africaine ne joue pas véritablement un rôle dans ce genre d'élection dans des pays où la démocratie est confisquée par un homme au pouvoir depuis de nombreuses années. – Mais est-ce que l'Union africaine a la possibilité de s'investir dans cette élection présidentielle en Gambie ? – Fanny, c'est ce que nous reprochons toujours à l'Union africaine, d'être très impuissante. D'abord, d'être un club, un syndicat de chefs d'État africains. Ils se tiennent par la barbichette les uns les autres. Ils n'ont pas le pouvoir de modifier, d'intervenir en tant que tel. Ils envoient des observateurs, mais les observateurs qui n'ont pas non plus les coups d'effranche pour réellement observer et puis faire des observations dignes de ce nom. – Merci, nous allons marquer une courte pause d'un instant à la deuxième partie de l'Africa Newsroom. – Sous-titrage Société Radio-Canada